Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler de la dynamique des écosystèmes et on va prendre l'exemple de l'écosystème forêt. Sur ce premier schéma on a représenté une très 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 jeune forêt, pour l'instant il y a très peu d'arbres, et les premiers végétaux qui vont pousser sont ce qu'on appelle des espèces pionnières, c'est-à-dire des espèces capables de pousser avec beaucoup de lumière et sur un sol qui est pauvre en matière organique. Petit à petit des arbres vont se développer et de grands arbres vont pouvoir croître jusqu'à ce que ces arbres créent de l'ombre au sol. On va avoir un stade intermédiaire puis un stade mature, les arbres auront atteint leur taille maximale et ils vont pouvoir grossir en diamètre. En revanche au sol on va avoir beaucoup d'ombre et seules les espèces capables de pousser à l'ombre, les espèces sciaphiles, vont être capables de pousser. Imaginons que parmi ces arbres l'un d'entre eux meurt, par exemple parce qu'il est parasité ou qu'il a une maladie, cet arbre va donc tomber et pourrir et ça va créer un coin de lumière à cet endroit-là, et à nouveau des espèces capables de pousser avec de la lumière, des espèces héliophiles qui aiment la lumière vont pouvoir se développer. On voit qu'on a une dynamique de cet écosystème, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique. La forêt est en perpétuelle dynamique à chaque fois qu'un arbre meurt, on repart sur le stade où des espèces capables de pousser à la lumière se développent, etc. Cet équilibre dynamique peut être perturbé, par exemple ici j'ai représenté un incendie. Suite à cet incendie, on va se retrouver avec un paysage qui contient très peu d'arbres et de nouvelles espèces pionnières vont pouvoir s'installer, puis petit à petit des espèces intermédiaires et enfin un stade de forêt mature. Donc même après une perturbation comme un incendie, l'écosystème peut redevenir à son état initial, être capable de retourner à son état de base, et cette capacité à retourner à son état initial, c'est ce que l'on appelle la résilience. Une bonne résilience, c'est qu'un écosystème après une perturbation est capable de retrouver assez rapidement son état initial. Donc on voit qu'après l'incendie, on se retrouve encore une fois avec un espace riche en lumière où des espèces pionnières vont se développer, permettant d'enrichir le sol pour des espèces intermédiaires, jusqu'à ce qu'on a des arbres matures qui poussent et des espèces qui aiment l'ombre. Donc on voit cet équilibre dynamique. En revanche, si un écosystème est soumis à une perturbation beaucoup trop intense ou à des perturbations répétées, on ne pourra plus repartir sur ce cycle, on ne pourra plus revenir à l'état initial, et on dira que l'écosystème a atteint un stade irréversible, et donc on va se retrouver soit avec un désert, soit avec un nouveau type d'écosystème, mais on ne sera plus capable de retrouver l'écosystème initial. Voilà donc pour la dynamique des écosystèmes, avec une résilience lorsque les perturbations sont faibles ou peu nombreuses, et une capacité à revenir à l'état initial, ou un stade irréversible si les perturbations sont trop intenses ou répétées. Merci.